salut à tous aujourd'hui je reviens pour vous montrer le mois d'octobre de mon journal alors voici pour l'épaisseur du mois d'octobre alors j'ai terminé dans mon journal là il me reste quelques pages mais ça commence à devenir un peu handicapant le gros bombay qu'il y a là il reste une petite dizaine de pages donc voilà c'est pas c'est pas encore trop tragique entre guillemets mais voilà donc octobre octobre rose alors j'ai fait une petite commande sur la boutique de stéphanie et donc j'ai décidé de mettre son illustration de la fille en rose comme ceci je sais plus comment l'a appelé rosa je pense et donc voilà alors la lutte contre le cancer du sein c'est toute l'année mais voilà le mois d'octobre c'est vraiment le mois représentatif pour pour cette pour cette lutte donc voilà ici tout simple j'ai mis juste là la petite carte avec l'écrit le mois d'octobre et donc je commence tout de suite alors ici donc il y a le premier le 2 et le 3 donc comme je vous ai déjà expliqué des fois il y a un jour une page des fois plusieurs jours une page des fois un jour deux pages voilà c'est un peu différent alors vous verrez par la suite donc quand j'aurai fini de vous montrer le mois d'octobre je vais vous montrer un petit aperçu du nouveau journal donc le nouveau support sur lequel je vais travailler pour le mois de novembre et je verrai ce qui me convient le mieux par la suite voilà là je suis en plein test là j'ai fait dans un livre après vous allez voir donc quoi je avec quoi je fais enfin voilà donc hop donc j'ai utilisé un ici plein de stickers rose vous savez un j'aime bien représenter les dire ici par exemple j'ai été boire un café au black coffee mais j'ai eu une tasse de café enfin une image représentant une tasse de café avec le black coffee compagnie du shopping voilà je n'explique pas toutes les pages c'est assez parlant je pense alors ici voilà alors là le jour là nous sommes allés voir donc des amis donc j'ai un ami qui est fermier et donc il avait une nouvelle portée voilà et dans le lot il y avait et dit sauf que je ne voulais pas avoir une deuxième chèvre tout de suite mais finalement j'ai changé d'avis le lendemain et nous sommes allés chercher et dit voilà voilà parce que ben voilà malou elle était toute seule il paraît que une chèvre n'a pas resté seul donc voilà je me suis dit au lieu d'attendre encore on l'a pris tout de suite ce malou se sentait quand même assez seul quand quand on n'était pas là elle pleurait quand même pas mal donc voilà voilà on a été lui chercher son petit frère et dit ensuite voilà la première petite balade avec les deux il la suit comme son nom donc malou on la promène sans l'attacher alors en général on l'attache en début de promenade et des fois en fin de promenade sans fin de promenade elle en a marre de marcher elle reste sur place et tout donc on est obligé de l'attacher et de de la booster un peu mais voilà on peut faire une balade de deux heures ça va être une balade non attachée et donc et dit au début on l'a attaché on ne savait pas trop comment il allait agir du coup on l'a attaché et finalement il suit malou comme son nombre donc on les on les promène tous les deux sans laisse c'est vraiment génial alors je vous dis pas déjà avec malou le succès qu'on avait avec les gens qui nous arrêtait pour faire prendre des photos les caresser compagnie mais alors là avec deux chèvres un voilà donc voilà pour notre première balade ici mais voilà tout simplement et dit qu'il fait le cas il avec malou qui lui donne des petits coups de corne alors ici ça n'a rien à voir avec une chèvre mais j'avais envie de mettre un cerf comme ça pour représenter les animaux comme ça voilà ici un mariage auquel nous sommes allés lors pour le mariage j'ai fait quatre pages voilà donc un jour quatre pages tout simplement ça c'est un dessin que j'ai fait dans le cahier d'honneur enfin dans le cahier dans le livre d'or pardon j'ai fait un dessin de malou voilà là ici j'ai incorporé les photos dans une petite pochette et j'ai mis vive les mariés alors je montre que cette photo je ne montre pas l'autre celle là je l'ai mis sur instagram et on n'hésitez pas à m'y joindre je poste un peu plus sur instagram tout ce que je ne montrais pas forcément en process je fais un peu plus assidue ici en 2021 je ne sais pas si ça va durer mais en tout cas pour l'instant ça dure ici encore une petite balade des petites photos par ci par là ici j'ai fait du shopping donc j'étais à maison du mot du monde pardon j'ai été chercher une petite montre au zoo parce que j'avais j'avais un vêtement à échanger je ne trouvais rien en vêtements du coup j'ai pris une montre au zoo j'aime vraiment bien les montres au zoo je sais pas si vous connaissez bref et donc j'étais à maison du monde et j'ai trouvé c'est beau acheter regardez comme ils sont trop beaux j'adore voilà ici c'est par rapport à un article de ma de magazine avec les valeurs les valeurs fondamentales donc j'ai fait un petit livret comme ceci il ya des pages qui sont tellement épaisse que je me demande c'est pas de deux pages bref voilà ici je vous j'explique pas toutes les pages évidemment voilà ça je crois que je les mis sur sur instagram voilà ici j'ai fait tout un petit montage avec tout ce que j'ai écrit green leaf ça c'est une série que j'ai regardé donc là je les ai terminé et j'ai vraiment bien aimé c'est une série que je conseille alors vous allez voir que par la suite il manque des photos tout simplement parce que je me suis débarrassé de ma canon de selfie parce que il y avait des il y avait souvent des problèmes de connexion avec mon pc tout ça 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 m'énervait manière et j'ai décidé que je ne m'énervais plus pour des choses futiles donc je m'en suis débarrassé et tant pis je connais les formats de photos que je vais mettre ici j'ai fait des gabarits par exemple comme ça quand je scrap dans mon journal je sais avoir des gabarits il ya d'autres gabarits que je dois encore faire pour d'autres formats qui vont arriver mais voilà je vais faire imprimer mes photos sur internet et je recevrai je ne me prends plus la tête avec ma canon de selfie voilà c'était très utile d'avoir une imprimante sous la main mais je sais pas ces moments-ci arrêtez pas de perdre la connexion avec mon pc j'ai pas voulu me prendre la tête je m'en suis débarrassé je l'ai revendu voilà en expliquant qu'il y avait un problème moi personnellement avec la connexion internet comme ça la personne est au courant voilà 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 donc ici ici il manque une photo voilà c'est un peu bête je vous montre sans photo mais voilà c'est c'est comme ça je pour mon santé mentale il valait mieux que je que je la benne j'ai un tempérament un peu nerveux quand un appareil ne fonctionne pas comme je voudrais voilà c'est la vie mais voilà il faut que je vois maintenant les prix à combien je vais les prendre alors ici c'est une question flow il va falloir que je recolle si j'ai passé à déconner va falloir que je leur colle c'est pas grave je ferai après ça je voulais je les fais avec vous en procès c'est encore une question flow ici il manque aussi une photo voilà le comité de concertation donc a pris de nouvelles mesures une bulle encore réduite fermeture totale des cafés et restos couvre-feu et pas le marché de noël comprenez vous cette décision 64% de non et 36% de oui alors je ne ferai pas de débat ici sur ma chaîne avec avec tout ça on va éviter et donc voilà le dernier jour donc 31 octobre que j'ai fait il n'y a pas longtemps donc on est en janvier je vous avouerais ça fait un peu bizarre de scraper hors saison donc halloween est passé depuis un petit moment et voilà j'ai dû me remettre dans le bain halloween pour pouvoir faire cette page mais je l'aime vraiment bien ça c'est une serviette franchement elle est trop belle j'adore 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 donc j'ai fait du collage avec du du vernis col tout simplement voilà donc pour mon journal regardez l'épaisseur donc là là je le serre pas quand je le serre il ya moyen que je le serre comme ça mais bon avec l'élastique attendez je vais vous montrer avec l'élastique comment il tient il tient comme ça voilà il sait pas de serrer plus avec l'élastique n'est pas assez serrant mais voilà donc là là dedans il y a quatre mois donc quatre mois c'est quand même pas mal en sachant que les premières semaines je faisais de une page par semaine enfin une double page par semaine donc voilà il n'y a pas réellement un jour une page plus ou moins donc voilà voilà alors je vais vous montrer ici un petit aperçu de mon journal pour le mois d'octobre donc ce que j'ai entamé pour le mois d'octobre alors je vais le faire comme ceci alors pour l'instant ça ne ressemble à rien parce qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles donc voilà mais je le fais avec des anneaux comme ceci à planeur donc les anneaux comme ceci j'ai la perforatrice que j'avais acheté déjà depuis un petit moment et donc je vais le faire là dedans alors pourquoi ben parce que j'ai envie d'essayer tout simplement cette manière là ne me déplaît pas honnêtement mais c'est vrai que je restais quand même assez restreinte dans ce dans ce genre de carnet là parce que je ne peux pas faire de l'aquarelle ou de l'acrylique comme je veux car les pages ne sont pas très très épaisse si je voulais donc faire de la patouille ben là par exemple je l'aurais fait et j'aurais collé mais ça aurait fait encore plus d'épaisseur oui j'adore l'épaisseur mais bon faut quand même pas déconner à un moment le carnet ne supporte pas forcément non plus qu'on met tant de choses à l'intérieur donc je me suis dit pourquoi pas essayer cette méthode je vais donc le compléter je ne sais pas combien de mois je vais pouvoir caser dans ces anneaux là c'est les plus grands anneaux qui existent pour les planeurs je ne sais pas ce que je vais pouvoir mettre au niveau du nombre de mois mais je verrai je verrai si ça me plaît et en plus de ça je pense que ça va pouvoir me permettre de de travailler en désordre ici par exemple mais attendez j'ai fait j'ai fait une petite page ici que vous verrez plus tard qui représente mon humeur d'hier donc d'hier on était le 16 janvier je pense voilà je l'ai fait je pourrais très bien perforer et le mettre directement dans mon carnet ici parce que voilà je suis je suis libre de mettre comme je veux où je veux les choses que je veux incorporer tout simplement et donc voilà je je sera en test donc ce carnet ci est en test je verrai par la suite s'il me convient s'il ne me convient pas mais je reviendrai dans un carnet plus comme ceci standard et tant pis si j'ai envie de faire de la patouille comme ici par exemple pour le mois de novembre j'ai voulu faire une page de cartes vraiment patouille ben tant pis je je collerai ça ferai ça fera plus de plus d'épaisseur ou alors il faudra plus de carnet sur une année complète vous voyez ici il reste encore des pages blanches mais voilà il me devient il devient impossible de travailler dedans surtout sur les pages de gauche donc voilà 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 comme ça vous aurez eu un petit aperçu de mon nouveau journal pour l'instant il ressemble à rien parce qu'il ya que trois pas trois petites pages et que ça ne du coup ça ne tient pas les anneaux correctement mais voilà comme ça vous êtes au courant de ce que je fais comme projet tout simplement j'ai pu aussi travailler en parlant de désordre dans mon carnet j'ai pu aussi travailler déjà le le 1er janvier donc 2021 voilà j'ai déjà fait ma carte ma part j'arrive plus à parler j'ai déjà fait ma page de cartes donc pour janvier 2021 pourtant je ne suis qu'à novembre voilà alors c'est à voir je verrai je verrai je verrai comment ça va si ça me convient et compagnie bref mais j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai un peu soufflé je sais pas pourquoi je parle de trop à mon avis voilà donc ben j'espère que cette vidéo vous aura plu je me répète n'hésitez pas donc à mettre un petit commentaire sous cette vidéo voilà mais je n'ai plus rien à dire non j'ai le tirage au sort oui à faire pour la l'enveloppe si je ne le fais pas sous cette vidéo je ferai là à la prochaine je vais voir le temps qui me reste avant d'aller travailler enfin je vais voir si j'ai le temps de le faire tout simplement avant d'aller travailler bref voilà donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine salut